... Entrons directement dans votre cerveau et commençons par une expérience de pensée. Partons à Paris, tiens. Fort de votre courage inébranlable, vous décidez de vous attaquer à la butte Montmartre. Et vous y allez, vous montez les marches 4 à 4. Fatigué par cette ascension fulgurante, vous vous laissez ensuite flotter par les émotions qui vous envahissent. Vous êtes arrivé sur la place du Tertre, lieu bouillonnant de richesses artistiques. Qu'il vente ou qu'il neige, vous savez que vous y trouverez toujours d'inconditionnels passionnés, toujours prêts à partager leur art. Sur votre droite, derrière son chevalet, un artiste ressemblant étrangement à Einstein vous sourit d'un air malicieux. Ses coups de pinceau, à première vue anarchiques et sans aucune logique, révèlent d'un coup une œuvre incroyable. Voyant votre intérêt, il vous propose alors trois manières différentes de réaliser votre portrait. La première est une photographie noir et blanc, la deuxième un dessin caricatural et la troisième une peinture librement imaginée par ses soins. Pour ces trois œuvres, il vous demande carte blanche, vous assurant de magnifier votre image. Alors, laquelle seriez-vous prêt à rapporter chez vous, triomphalement, dans votre salon ? Et si je vous suggérais plutôt de prendre son miroir ? Oui, il a posé à ses pieds. Certains l'avaient vu, je suis sûr, non ? Alors maintenant, vous allez me demander pourquoi. Eh bien, je me suis rappelé les propos de Picasso. Qui voit la figure humaine correctement ? Le photographe, le miroir ou le peintre ? Malgré toutes les qualités artistiques de ce professionnel, seul le miroir est capable de refléter une image telle que vous êtes, sans aucune interprétation. Cette capacité d'objectivité totale rend cet objet unique. Il existe encore peu de choses comparables aujourd'hui qui permettent cette fidèle réflexion. Mais heureusement, rassurez-vous, un nouveau miroir a vu le jour. Il nous vient des nouvelles technologies. Et c'est, c'est, on le montre tambour, l'intelligence artificielle, ou IA. Alors, l'IA, rapidement, c'est un ensemble de techniques permettant à un programme informatique de simuler certains traits de l'intelligence humaine, comme le raisonnement ou l'apprentissage. On développe des algorithmes afin de rendre notamment ces programmes autonomes. Bon, autonome, ok, je suis d'accord, ça peut faire peur, surtout si on a en tête Skynet dans Terminator. Alors, Skynet, on la connaît tous, c'est cette IA contrôlant la défense nucléaire américaine et qui se retourne contre l'humanité en provoquant le jugement dernier. Oui, rien que ça, l'apocalypse. Bon, bien entendu, c'est de la fiction. Et nous ne sommes pas du tout capables de créer de tels programmes. La plupart du temps, ils apprennent une tâche précise grâce à des données qu'on leur fournit. Si vous étiez vous-même un miroir, vous verriez que je m'appelle Julien, que je suis data scientist freelance, et que c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle que j'ai trouvé une véritable passion. Avant cela, j'ai d'abord fait des mathématiques, du développement logiciel, et plus récemment, de la business intelligence. Mais malgré ces casquettes très techniques, j'ai décidé d'utiliser la capacité réflexive de l'IA pour réaliser des projets oeuvrant pour le vivant, oeuvrant pour nous permettre de faire mieux. Mais avant cela, allons explorer un domaine incontournable de l'IA moderne, les réseaux de neurones artificiels, qui imitent le comportement de nos cerveaux. Ça, ce sont les neurones. Et chaque neurone est lié au précédent et au suivant. On souhaite apprendre à ce réseau la reconnaissance d'un arbre. Prenons un soul pleureur, par exemple. Et bien, chaque pixel de cette image est envoyé à travers le réseau, et chaque neurone effectue des calculs avec les données qu'il reçoit. Le dernier neurone nous dit si, oui ou non, il reconnaît un soul pleureur, le but étant de minimiser son erreur. En fonction de sa réponse, on va remonter le réseau pour renforcer les connexions qui ont permis un bon résultat et affaiblir celles qui n'ont pas réussi. Et on recommence sur des dizaines de milliers d'exemples jusqu'à ce que le réseau soit correctement ajusté pour reconnaître cette arbre. Bon, en réalité, la reconnaissance d'images nécessite des réseaux bien plus complexes que cela. C'est tout naturellement que je me suis ainsi orienté vers le deep learning, ou apprentissage profond. C'est une des techniques en IA qui permet notamment à la machine d'apprendre par elle-même. Et oui, c'est possible. Son fonctionnement est similaire à ce qu'on vient de voir avec l'arbre, mais il permet de créer des réseaux gigantesques de plusieurs milliers de neurones. ce qui permet de traiter des sujets très complexes. Maintenant, projetez-vous. Imaginez que vous vouliez apprendre un texte de Shakespeare par cœur. Si, si, essayez quand même. Être ou ne pas être. Et à chaque paragraphe appris correctement, disons que je vais vous donner une récompense. Du chocolat pour monsieur, du saucisson pour madame, un avet au premier rang, si vous voulez. Plus vous allez progresser dans l'apprentissage du texte, et plus vous allez chercher à profiter de ses plaisirs. Eh bien, nous pouvons faire exactement la même chose avec un algorithme. Cette technique est appelée « apprentissage par renforcement ». Et elle a déjà été déployée dans beaucoup de domaines, comme la téléphonie, l'automobile, la médecine ou l'astronomie. D'ailleurs, l'astronomie nous apprend que nous ne sommes qu'un grain de sable dans cet immense univers. Cela devrait nous amener à une humilité universelle, non ? Notre évolution nous a permis de développer une certaine forme d'intelligence, mais nous restons des êtres vivants parmi tant d'autres. C'est notre Terre et tout ce qui s'y trouve qui est unique, pas nous. Il est indispensable que nous la préservions pour pouvoir y vivre paisiblement. C'est en reprenant conscience de cette place parmi les vivants que nous pourrons progresser, et notamment à travers le développement durable. C'est ainsi que j'ai décidé d'apporter la force et l'impulsion de l'IA au service de ce domaine. Concrètement, un agriculteur souhaite, par exemple, diminuer ses consommations d'eau. Eh bien, grâce à une série de capteurs et de données météorologiques, nous pourrons développer un algorithme pour le guider dans ses choix, pour une consommation raisonnée. Mais inversement, on peut appliquer à tout projet d'IA les trois piliers du développement durable, qu'ils soient social, économique ou environnemental. À la manière du yin et du yang, toutes choses à son pendant pour se compléter et s'équilibrer. En amenant ces valeurs du développement durable, il est possible d'entrevoir de nouvelles perspectives et de donner à l'IA une autre représentation que SkyNet qui veut tous nous tuer. Une IA au service du vivant. En relocalisant nos projets, en utilisant beaucoup moins de données, en reconnaissant l'autre dans son altérité pour une société plus tolérante. Les enjeux sociétaux sont chamboulés par la crise de la Covid-19 que nous sommes en train de vivre. La relocalisation de nos activités est un défi majeur, tant sur le plan social qu'économique ou environnemental. Je parlais tout à l'heure de saucisson ou de chocolat, mais on pourrait rajouter les fruits et les légumes. Est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser leurs environnements de production pour favoriser la consommation de produits locaux ? J'ai ainsi pris le pari d'utiliser ce système par renforcement similaire au fonctionnement de la dopamine. Il pourrait permettre une aide aux décisions des élus locaux pour favoriser le développement des circuits courts. Ce projet se nomme ALIA, AAL pour Autonomie Alimentaire Locale, et IA, vous devez savoir maintenant pourquoi. L'autonomie alimentaire, c'est la capacité d'un territoire à être autonome dans un secteur de son alimentation. Prenons l'exemple de Blois. Clairement, je me réjouissais à l'idée de venir ici sachant que Blois est principalement autonome par son vin. Non ? Plus sérieusement, l'autonomie alimentaire de Blois dans les légumes, par exemple, était de 4,4 % en 2017. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, sur la consommation totale de légumes dans n'importe quel produit alimentaire, seul 4,4 % a été produit par Blois ou sa périphérie. Et donc, plus de 95 % proviennent d'ailleurs. Le projet ALIA tente de répondre à ce problème en proposant d'optimiser et de prédire une évolution des productions agricoles locales. Mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, j'ai récolté un maximum de données, notamment mises à disposition par les organismes publics, comme les importations-exportations, les données de production, des informations géographiques et, bien entendu, l'autonomie alimentaire des villes. De tout cela, j'ai créé deux modèles d'IA complémentaires. Un premier, utilisant les réseaux de neurones vus précédemment. À la manière de l'arbre et de sa reconnaissance, ce premier modèle va prédire l'autonomie alimentaire du département en fonction de ses indicateurs. et un second modèle utilisant le système par renforcement. Il va faire varier les données de production, d'importation, d'exportation, puis, grâce au premier modèle, va prédire ce que serait l'autonomie alimentaire dans ses conditions. Si l'autonomie alimentaire a augmenté, tout va bien. On envoie une récompense. Non, ce n'est pas un saucisson, juste un chiffre positif, disons plus un. Si l'autonomie alimentaire a diminué, pas bien, on envoie une pénalité, disons moins un. Et on recommence en programmant le système pour qu'il cherche à maximiser cette récompense et ainsi à augmenter l'autonomie alimentaire. Cette IA va donc proposer différents scénarii pour connaître les modalités de développement des productions agricoles locales. Imaginez l'aide que ça pourrait être pour nos décideurs locaux. si l'algorithme prend en compte la complexité de la réalité, alors les choix proposés ne peuvent être qu'objectifs par rapport à la réalité du terrain. Mais, parce que oui, il y a un mais, pour arriver à cette objectivité totale, il faut réussir à éviter ce qu'on appelle les biais. un biais, c'est le fait de biaiser un résultat et de discriminer soit des personnes ou plus largement des caractéristiques. Mais pour bien comprendre ce que c'est, allons faire un tour en Bretagne. Oui, on voyage beaucoup aujourd'hui. En termes d'émissions CO2 en Bretagne, donc, il vaut mieux acheter des tomates cultivées en pleine terre qui viennent du sud de la France plutôt que des tomates locales bretonnes cultivées en serre intensive. Sauf que si, dans l'algorithme, nous n'incluons pas des données relatives au mode de production, eh bien, il ressortira qu'il vaut mieux développer les cultures de tomates en Bretagne, que ce soit sous serre ou non. C'est ça un biais. Selon une étude publiée dans la revue Global Food Security en 2018, seuls 6% de nos assiettes correspondent aux émissions de CO2 liées au transport. Les 94% restants concernent les emballages, les pesticides, les fertilisants, l'eau ou la nourriture consommée, la déforestation. Il faut réellement avoir conscience de ces biais car ils ne proviennent pas de l'IA, non, ils proviennent de nous, humains, de nos données et surtout de nos manières de faire. Et c'est pour cela, selon moi, que l'IA est une vraie révolution. Pour la première fois, nous avons un regard extérieur qui peut nous renvoyer nos travers. Alan Turing, figure emblématique du domaine de l'IA, le prédisait déjà dans les années 50 en disant « Les tentatives de création de machines pensantes « Nous serons d'une grande aide pour découvrir comment nous pensons nous-mêmes. » Et ouais, c'est sans doute la toute première pensée humaniste relative à l'IA. Alors oui, certains vont l'utiliser pour fliquer les gens par la reconnaissance faciale ou pour accroître ce toujours plus caractéristique de la société de consommation, mais heureusement, cet humanisme existe aussi dans ce domaine. S'il faut retenir un élément essentiel, c'est que l'IA n'a pas de conscience ni de libre-arbitre. Elle ne sait pas mettre en perspective plusieurs valeurs puisqu'elle n'est tout simplement pas dotée d'une conscience. Je crois en une IA qui a la capacité d'élaborer des scénarios complexes et qui puisse servir de support aux décideurs, mais où l'humain reste au cœur de la prise de décision. Je crois en une réflexion éthique autour de chaque projet afin de mesurer les conséquences de nos actes dans le respect du droit humain et dans le respect de l'environnement. Au lieu de voir dans notre miroir cette IA malfaisante, observons cet autre reflet qui nous rapproche des valeurs humanistes essentielles à la pérennité du vivant et construisons, inno, amenons cette force à notre société. Ce que je voudrais voir dans ce miroir, c'est une prise de conscience collective de la nécessité d'une consommation locale et raisonnée. Ce que je voudrais voir dans ce miroir, c'est l'humanité qui s'unit autour du développement durable pour que ce monde au pied d'argile devienne plus stable. Ce que je voudrais voir dans ce miroir, c'est l'intelligence artificielle, augmenter nos capacités sans porter atteinte à notre pluralité. Ce que je voudrais voir encore dans ce miroir, c'est une nouvelle ère où chacun puisse, à son niveau, apporter sa pierre à l'édifice. Mais au final, ce que je vois aujourd'hui à travers ce miroir, c'est cette recherche des valeurs essentielles que porteraient également les technologies nouvelles pour allier progrès, éthique et humanisme intemporel. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501